Alors on est arrivé à un cours très passionnant, c'est le fruit et la graine. Fin de la vidéo, on va commencer avec une introduction, alors après la fécondation Le fruit va servir à protéger justement la graine. Ensuite, par délicence, rupture ou la destruction, il va libérer la graine. Du coup, la graine, c'est l'organe de dissémination de l'espèce. On a une remarque ici, la transformation justement de l'ovaire en fruit peut avoir lieu en l'absence de fécondation, maintenant sans pollinisation. Elle est remplacée par la pulvérisation des oxynes. Les oxynes, ce sont des hormones de croissance terres les plantes. Donc on va les pulvériser, ça va faire que la plante mette une fécondation, elle mette mal ou elle mette mal, elle mette un fruit, mais l'ovaire automatiquement il va se transformer en fruit. C'est ce qu'on appelle la parthenocarpie. Elle engendre des fruits totalement dépourvus de graines. Bien sûr, mais je ne sais pas que j'ai une fécondation. C'est l'exemple des bananes et certains zakhruis. Alors les bananes, vous allez vous dire, comment on fait les bananes, on ne peut pas avoir zeraire. On va faire en sorte qu'on a reçu pour qu'on a reçu. En fait, la banane est comme ça, on a reçu la zeraire dans le pépins. Également ce qui est utilisé avec les agréments l'hindriyat, des chiffres, des mandarin, sans pépins. Donc c'est en utilisant justement la propriété. Très bien. Donc là, on va commencer avec la première partie, c'est le fruit. Je vous fais la structure et les différents types de fruits qui existent. Commençons par la structure. La paroi du fruit, qu'on appelle le péricarpe, provient directement de la paroi de l'ovaire qui subit diverses transformations histologiques au cours de sa croissance. Il est composé généralement de trois parties. Premièrement, l'épicarpe, c'est l'épiderme externe de la paroi de l'ovaire. C'est le mésocarpe, c'est un paronchime à la paroi de l'ovaire. Et troisième partie, c'est l'endocarpe, c'est l'épiderme interne de la paroi de l'ovaire. D'accord ? Donc, le péricarpe ou le fruit fait trois parties. Épicarpe, mésocarpe et ondocarpe. Épicarpe, les gibras, méso, la libe double M, maintenant ils sont au milieu. D'accord ? Mésocarpe et ondocarpe. C'est par rapport à ondo maintenant le dachal. Voilà. Ensuite le dachal, bien sûr, le dachal ondocarpe, maintenant la graine. Voilà. Un exemple à le fruit, c'est la tomate. Je vous fais la tomate qui est une coupe transversale. A quoi ça ressemble ? Oui, je t'ai dit juste quelque chose. La placentation axile, je vous fais. Eh bien ça, c'est le placenta. Le hamlic qui fait jusqu'à nous les ovules. Donc, il y a des graines, bien sûr. Ou il y a le fruit qu'on appelle la tomate. C'est le mésocarpe ou le dachal c'est l'endocarpe. D'accord ? Ça, c'était par rapport à la structure. Ensuite, il y a quelques parties qui vont persister qui vont avoir l'eau verte en un fruit. Il y a des parties du carpelle qui peuvent persister. Comme c'est l'exemple, tu as le pavot. Le pavot. Il y a encore 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 les stigmates. Le fruit du pavot. Il y a encore les stigmates dans l'eau verte. D'accord ? Voilà. Parti. T'as la fleur. Qu'est-ce qui peut persister ? On peut avoir un calice persistant. Comme c'est le cas chez les solanacées, les astéracées. Le papus. Chez tout le papus. Le papus, c'était ça. Je ne sais pas. 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 Il y a encore le pavot. Il y a aussi le calice sous forme de poils. Donc ça, c'était le papus. Ou bien qu'il y a une fraise. Le calice va être dédoublé en calicule. Il y a déjà le fruit, mais le calice est encore là. On parle de calice persistant. Deuxième type de calice, c'est le calice accréissant. Il y a aussi le calice qui va se développer. Il y a aussi le calice qui va se développer carrément le fruit. Troisième type de calice, c'est le calice charnu et succulent. Qui va entourer le vrai fruit. De type Aken, qu'on verra tout à l'heure. Comme c'est l'exemple chez le murier. Voilà. Ça, c'était pour le calice. Donc, je veux la bractée florale. Elle peut persister. Il y a aussi le fruit, mais il y a aussi la bractée. Et il peut être charnu. Comme c'est l'exemple chez l'ananas. C'est le fruit. Les virgules de l'ananas ce sont des bractées. D'accord ? Deuxième exemple, c'est la bractée qui se transforme en cupule. Elle se transforme en cupule sur le casse. Comme chez le gland du chien. Ça, c'est le gland du chien. Il faut qu'il fasse la bractée sur le casse. D'accord ? Un cupule. Ensuite, il y a le réceptacle floral. Il faut faire partie du fruit. Comme c'est l'exemple chez la fraise et la pomme. C'est l'eau vert. À l'intérieur, il y avait deux ovules. Il y a toujours le vert. Il y a les deux graines. Donc, automatiquement, vous allez me dire. Il y a un au vert. Il y a toujours les fruits. Donc, la pomme. Il y a toujours les fruits. D'accord ? Il y a toujours les fruits. Il y a toujours les fruits. Il y a toujours les fruits. Il y a toujours le réceptacle floral. D'accord ? Le réceptacle floral, il est charnu. Il va former, en plus de l'eau verte, le fruit. D'accord ? Ça, c'était pour la pomme. Là, c'est aussi l'exemple pour la fraise. On le verra tout à l'heure. Dernier type. Qu'est-ce qui peut persister au niveau de la plante ? Le fruit. C'est l'inflorescence. Ensemble de fleurs qui contribuent à la formation d'un seul fruit. C'est l'exemple de l'ananas ou de la bresis. Alors, je trouve que la figue. Il y a des fleurs femelles et des fleurs mâles. Ce sont des fleurs femelles. Ce sont des fleurs mâles. C'est une inflorescence. Il y a toujours les fleurs. Il y a toujours les fleurs mâles. C'est l'ananas. C'est l'ananas. C'est l'ananas. C'est l'ananas. C'est une bractée. Donc automatiquement. C'était à la base une fleur. D'accord. Donc, grosso modo. On a dit que nous avons les variations de structures. Nous avons des fleurs persistes. Soit les stigmates. Qui m'a rendent le pavot. Soit le calice persistant qui m'a le papus. Soit accréscent qui m'a jusqu'à. Charnu. Bractée florale littéralement. Ou bien. Carrément. Le réceptacle floral. Ou bien. Pour finir. L'inflorescence. Très bien. Donc, je vois les différents types de fruits qui existent. Il faut savoir qu'il y a trois grands groupes. Les fruits. D'accord. Les fruits simples. Des fruits multiples. Et puis, des fruits complexes. Comme toujours. En plus du complexe, ça nourrit les fruits multiples. Fruits simples. Je nous settleais dans un simple botanique. D'ähmen. Ça veut dire qu'il est issu d'un seul truc. La fleur qui est issue d'un seul pédoncule floral. C'est une fleur simple. Qui met la feuille. Qui compte un petit sur la dernière feuille. C'est une feuille simple. Donc, concernant le fruit. Puisque l'assentérône est là. Donc, il est issu d'un seul. Au verre, on parle d'un fruit simple. Très bien. Donc, il y a des fruits multiples, automatiquement. Maintenant, ils sont issus d'un au verre à un nombre carpelle. D'accord. Très bien. Ensuite, maintenant, les fruits complexes, quant à eux, où je suis maintenant complexe, maintenant, en plus de l'au verre, qu'il y a d'autres pièces florales, les rachines, où ils vont constituer les fruits, qui m'échouent dans la pomme. D'accord. Donc, voilà les différents types de fruits qui existent. Donc, on joue aux fruits simples. Simple, c'est évite de dire, ils ne sont pas très simples. Mais, on dit, simple, c'est par rapport au nombre de carpelles qu'ils ont fait, d'accord. Alors, où est-ce qu'il y a ? Il y a deux grands types, les fruits simples. Il y a les fruits charnus et les fruits secs. On va être au sein de les deux types, qu'il y a aussi d'autres sous-types. Donc, on joue aux fruits charnus. D'accord. Les fruits charnus, contrairement aux fruits secs, à d'où ils sont charnus ? Il y a une fin de tout. Il y a deux groupes. Il y a les baies ou il y a les drupes. Je trouve que les drupes, déjà, c'est vraiment drupe. Ok, il y a un peu dure. Donc, les baies, la caractéristique d'aim, c'est que le mésocarpe ou l'endocarpe, ils sont charnus. D'accord. Contrairement au drupe, où il le mésocarpe, il est charnu, mais l'endocarpe, il est sclarifié. D'accord. Sclarifié, tu mets des yabes. D'accord. C'est ce qui va nous donner le noyau. La dame. Il me dit que je n'ai jamais acheté tout. Donc, voilà. On a mis l'exemple. La baie, il y a l'anab. Voilà, qui fait j'y déjé. J'ai vu, c'est un peu d'endocarpe. J'ai vu, il est charnu. Il y a un peu d'endocarpe. 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 Et il y a un peu d'endocarpe. Et il y a un peu d'endocarpe. Donc, les baies font des pépins. Contrairement au drupe, comme c'est le cas de l'abricol, les baies sont censées être charnues. D'accord. Où on a fait, on a deux groupes. Soit les monospermes, soit les polyspermes. Monospermes, automatiquement, on a une seule ovule. On a une éloculeur, bien sûr. Et polyspermes, on a fait plusieurs ovules. Pour les monospermes, on a un exemple, le lorier rose. Le fruit, il y a un zétun, mais il y a un zétun. Parce que le zétun, il y a un noyau. Mais là, non. Il y a un pépin. D'accord. On a une exception. Si on a un monosperme, il y a un zétun. Il y a un zétun. Alors, la zétun, c'est une baie monosperme par avortement. Ça veut dire quoi ? C'est une baie. D'accord. L'endocarpie est charnue. Mais pour ça, la graine, c'est un pépin ici. C'est un pépin dur. Le pépin, le truc, c'est que, à la base, il y a une seule ovule. Il y a une seule ovule. Trois carpelles et trois ovules. Deux ont avorté. Prêt ouahida. D'accord. Donc, on parle d'une baie monosperme par avortement. Je fais. Baie monosperme. C'est bon. OK. Ensuite, baie polysperme. Ce sont des baies qui ont de nombreuses graines. Comme c'est l'exemple que tu as dit. Les raisins. Ou les quins raisins. Je fais un épicarpe. C'est le mésocarpe. Les diphos. Ensuite, l'endocarp. C'est celui qui entoure la graine. C'est la graine. C'est l'endocarp. C'est le pépin. D'accord. Et l'exemple type. Un de les baies, c'est la tomate. D'accord. Je fais. C'est une baie polysperme. Et bien sûr, l'endocarp, il est charnu. Ensuite, il y a des cas particuliers. Il y a deux cas particuliers. C'est l'espérite et le péponide. L'espérite, c'est quoi ? C'est ça. C'est le type de fruit. C'est le mot espérite. Pourquoi ? Parce que l'épicarp. C'est le tabaq. C'est le péponide. Elle représente le zeste. Le zeste. L'indirif. Regardez. Ou le mésocarpe, il y a des blancs et spongieux. D'accord. Ensuite, l'endocarp, il est membraneux. Il va délimiter des quartiers remplis de poils succulents. Les poils succulents, c'est les pulps. D'accord. Donc voilà. C'est ça, un espérite. Qui m'est chine. Qui m'est brasse. Le type de fruit. Ça fait partie des baies, bien sûr. Et c'est un cas particulier qu'on appelle espérite. Deuxième cas particulier, c'est le péponide. C'est le catalum melon et la courge. La baie, elle est cortiquée. Cortiquée, maintenant, les picardes, la couche extérieure, elle est dure, elle est coriace. D'accord. Donc, le mésocarpe, le londocarpe, bien sûr, ils sont charnés. Sinon, moi, je n'aime pas les baies. Donc, c'est l'épicard qui durent ensuite. Le mésocarpe et l'ondocarpe, ils sont charnés. Voilà. Ça, c'était pour les baies. Donc, quand je vous dis, les drupes. Le drupe, on a l'ondocarpe, il est particulier parce qu'il est cartilagineux ou bien sclérifié, linifié. C'est les termes qu'on utilise pour parler de l'ondocarpe. C'est l'exemple de l'ondocarpe. Alors, les drupes, il y a surtout les monospermes. D'accord. C'est quoi que je vous ai fait pour les spermes ? Ce sont des fruits qui sont issus d'un généal uniloculaire, c'est une seule loge, unie ou la plurie ovulée mais une seule ovule mûrie. D'accord. Donc, soit fait une seule ovule, soit qu'on peut en plusieurs mais il y a une seule ovule. C'est l'exemple les prunes, les cerises, les pêches et les olives. Je vous ai fait un zéton. Zéton, c'est le mézocarpe et le charnu mais c'est l'endocarpe qui est très important. C'est l'exemple avec les cerises, c'est l'exemple avec la pêche, l'abricole, le mèche, le roche, le rina. D'accord. Ce sont des drupes monospermes. D'accord. Je vous ai dit que les fruits ce sont des drupes monospermes. parce qu'ils sont noyaux. Retenez ça. Ensuite, on a des drupes polyspermes. C'est assez rare et c'est l'exemple justement du caféier. Il fait deux drupes, deux graines. On a deux graines à l'intérieur sur le nofzojonsos. Les deux graines font que le caféier est une plante à drupes polyspermes. Voilà. Récapitulatif. les fruits simples, charnus. Il y a deux grands types c'est les baies et les drupes. Les baies font un monosperme polysperme et deux cas particuliers. Et les drupes ce sont surtout des monospermes. D'accord. Très bien. Donc, je vous ai dit les fruits secs. Le café. Il y a deux types les indéhissants et les déhissants. Indéhissants ça veut dire que il ne s'ouvre pas à maturité et la graine reste dans le péricarpe du fruit. D'accord. La graine est dans le fruit. En ce moment il y a les acénuïdes. Il y a une cariopsie, la quenne, la noix. D'accord. Et le samar. Il y a une des fruits secs déhissants. Déshissants, le fruit va s'ouvrir à maturité. C'est l'exemple thalucinique, la capsule, la gousse et le follicule. C'est le poivre. Il y a une moquissarade en général. Il y a une encore. D'accord. Et ce, il y a des acénuïdes, 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 ce sont des fruits secs. Un déhissants et un déhissants. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On va voir la suite à la prochaine vidéo. Donc cliquez en bas.